Classe C, c'est une classe avec un règlement assez ouvert. Les bateaux doivent faire 7,50 mètres de long, doivent avoir 27 mètres carrés de surface de voile, quelle qu'elle soit, et une largeur aussi limitée. Et dans ce cube-là, on peut faire tout ce qu'on a envie, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est arrivé à des bateaux tels qu'ils sont, des catamarans, des catamarans avec une aile rigide. Et maintenant, depuis deux ans, les gens essayent de faire voler les bateaux, à l'image un peu de la Grande Coupe de l'América. Et on va voir quelques bateaux à la prochaine compétition qui vont voler certainement. Le format des régates, à partir du 22 septembre, donc à Falmouth, le Defender, celui qui a eu le trophée il y a deux ans auparavant, est en compétition dès le départ, et peut ne pas aller en finale. Et les qualifications se font en flotte, en fait. Et au bout de trois jours de régate en flotte, on prend les deux meilleurs, qui ont accumulé le plus de points, et ces deux-là se battent pour le trophée final en match racé. Les principaux intervenants, il y a eu Multiplast, qui a construit des parties du bateau, notamment les coques, qui ont été faits en TPT. C'est une nouvelle technologie qui permet de faire plus léger sur des pièces relativement petites, comme ce sont les coques. La structure du mât aussi a été faite là-bas. Ensuite, il y a eu Eric Béleau, qui nous a construit notamment les fauteurs de Groupama 2, qui travaille sur le bateau depuis le début, qui a fait les foils notamment, et qui a assemblé. Et puis il y a Pierre Tissier, qui fait partie de notre team, et qui a supervisé toute la construction et la mise en place du bateau. L'architecte qui a produit les plans au final, c'est Guillaume Verdier et Benjamin Muil, qui travaillent ensemble. Guillaume Verdier qui participe aussi avec Team New Zealand à l'aventure de la Coupe de l'Amérique, et qui a vraiment œuvré pour les formes de coques, notamment le Team New Zealand. Donc il était, c'est un Français, et il était tout à fait évident de prendre quelqu'un comme ça, qui était en plus très motivé pour le faire. Ensuite, il y a eu Martin Fischer, qu'on connaît bien avec le Team Groupama, puisqu'il a travaillé depuis la conception de Groupama 2 sur pas mal de points du bateau, sur les formes de flotteurs, et sur les appels de ce, notamment. Et il y a eu aussi Gauthier Sergent, qui nous a rejoints lors de la Volvo, et qui a dessiné les voiles en collaboration avec Norse. Donc lui, il s'est occupé de toute la partie aérodynamique, et donc notamment de la conception de l'aile et la forme de l'aile. On a un bureau d'études qui est extrêmement performant, et on doit le nourrir de nouvelles réflexions, de nouveaux challenges. Et cette année, avec les moyens qui nous sont dédiés autour du Team, on a trouvé cette compétition pour continuer à faire travailler ce design Team, et à le faire progresser, en touchant aux meilleures technologies qui existent dans les consoles à voile. Et cette petite Cool America, à l'image de la Grande Cool America, touche à ces technologies-là, avec la conception de l'aile rigide, avec des foils qui volent, avec un catamaran qui a toujours un équilibre difficile à appréhender. Donc les réflexions, elles sont vraiment de très très haut niveau pour concevoir ce genre de bateau, pour concevoir le groupe amassé. et on est très contents d'avoir pu réfléchir et concevoir ce bateau. Ça nous a pris un an maintenant, et beaucoup de travail de la part de notre bureau d'études, et je crois que ça, c'était très intéressant. Ok, deux minutes. Si on arrive à faire aussi bien que ce que font au roi, que les petits New Zealand avec notre petit bateau, ça serait parfait. Je crois que malheureusement, on n'est que deux à manœuvrer groupe amassé, mais pourtant groupe amassé a les mêmes problèmes que les grands bateaux, c'est-à-dire qu'il faut voler, il faut manier une aile. En plus, elle bascule chez nous, donc ça rajoute pas mal de difficultés à gérer pour deux personnes. Je pense que c'est sur ces transitions et sur ces manœuvres où on va avoir du mal à tout gérer, donc on va essayer de gérer la crise au mieux. Merci Franck. Merci.